Pour le prochain talk, on va entendre comment on peut rapprocher les lasers et la matière sombre. Notre conférencier pour la suite a étudié la physique à Hanovre, a enseigné l'astronomie dans des endroits reculés comme la Tanzanie, et travaille maintenant sur la conception des instruments desquels il va vous parler maintenant. Et si vous avez une fois un jour la chance de savoir au moins où la matière sombre, vous aurez peut-être envie d'avoir un de ces instruments. Donc, veuillez si vous voulez applaudir Simon Parker avec Isopling on the Dark Cosmos. Bonjour, merci de m'avoir invité, merci d'être là. Est-ce que vous saviez que l'écran derrière moi avait 2 millions de pixels ? Donc, on va supposer que cet écran, c'est tout ce qu'il y a dans l'univers tout entier. Si c'était le cas, cet écran, il serait sombre pour 95%. 95% de cet écran serait complètement invisible. Il y aurait quelque chose comme 80 000 pixels qui seraient complètement inintéressants. Il y aurait une dizaine de milliers de pixels qui seraient intéressants, des étoiles. Il y aurait à peu près 6 000 pixels de neutrinos. Et vous savez ce que c'est les 622 pixels là en dessous ? Ça c'est vous, ça c'est moi, ça c'est cette planète. Ça c'est tous les éléments lourds comme l'oxygène, le carbone, l'or, le plutonium. C'est tout ce qu'il y a comme matière qu'on rencontre usuellement. Les astrophysiciens s'intéressent à un peu plus. Ils s'intéressent à plutôt 5% que 0,03%. Donc c'est ce qu'on voit à droite. Moi je veux dire, je m'intéresse au 95%. Je m'intéresse à ce que vous ne pouvez pas savoir dans la partie sombre du cosmos. Bienvenue, écoutez le cosmos sombre. Donc je travaille à l'institut Max Planck pour la physique gravitationnelle. Et un institut en Floride, mon nom est Simon Barck. Et avant que je continue à parler du côté sombre de l'univers, je vais vous expliquer ce que j'entends par cosmos ou univers. Qu'est-ce que c'est l'univers ? Donc je pense que vous avez tous entendu que notre univers a commencé par le Big Bang. et là on voit la relation entre l'âge de l'univers et sa taille. Il a fallu 300 000 ans à l'univers pour s'étendre à une taille qui a fait en sorte que la densité soit suffisamment faible pour que la lumière puisse passer, donc qu'il soit transparent. Et donc la première lumière qu'on peut observer de l'univers s'est produite après 300 000 ans. Et donc l'univers a évolué pendant à peu près 14 millions d'années et il est devenu beaucoup plus grand. On suppose que l'univers a maintenant un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Donc maintenant vous pourriez vous demander comment on pourrait voir quelque chose qui est à 45 milliards d'années-lumière si la lumière n'avait que 13,8 milliards d'années pour nous arriver. Donc quand la lumière a été produite, donc à peu près 300 000 ans après le Big Bang, l'univers était beaucoup plus petit. À peu près 40 millions d'années-lumière de diamètre. Et donc c'est à ce moment-là que la lumière a commencé à voyager vers nous. Et l'univers s'est étendu pendant le temps où la lumière arrivait jusqu'à nous. Un peu comme un élastique qu'on étire. Et il a fallu 13,8 milliards d'années pour traverser ces 46 milliards d'années-lumière. Donc c'est de ça que je pars en parlant de notre univers, ou plutôt de mon univers. Je suis au centre de cet univers. Si je bouge de 5 mètres vers la gauche, mon univers va s'étendre de 5 mètres vers la droite et se réduire de 5 mètres à gauche. Et donc vous, vous avez chacun votre univers. Et donc il y a d'autres univers très loin qu'on ne pourrait jamais atteindre. Ils n'ont pas de connexion causale avec nous. On ne peut pas les voir, on ne peut pas interagir avec eux. Ce sont des univers à part entière. Mais ils sont trop loin pour être comptés comme faisant partie de notre univers. Donc notre univers, il ressemble à ça. On peut en faire des images. On peut voir qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies. Est-ce qu'on peut ? Oui. Des milliards et des milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des milliards et des milliards d'étoiles. C'est un espace énorme. On peut voir des planètes, des népuleuses, des jets. On peut inférer la présence de trous noirs. On peut faire des images. En fait, c'est tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on sait de l'univers, à quoi il ressemble, on le connaît de la lumière. Donc la radiation électromagnétique. Ça, c'est tout ce qu'on sait faire. Ça, ce sont les équations de Maxwell. Elles écrivent la propagation de la lumière. Une des solutions des équations de Maxwell, c'est l'équation d'ondes qui se traduit par des... des oscillations périodiques, des champs électriques et magnétiques. Ça, c'est ce qu'on appelle la lumière. C'est une onde électromagnétique. Et donc on l'utilise sur Terre aussi. On l'utilise pour se voir. Donc il y a un rayon qui va rebondir sur différents matériaux, sur différentes choses. Chaque matériau renvoie uniquement certaines fréquences, certaines longueurs d'onde. Et donc nos yeux récupèrent ça et interprètent ces différentes longueurs d'onde comme différentes couleurs. Donc différentes couleurs, c'est juste différentes longueurs d'onde et donc différentes fréquences pour cette onde. Est-ce que ça ne serait pas sympa de pouvoir non seulement de voir l'univers, mais aussi de l'entendre ? Donc on a fait tous ces satellites pour couvrir tout le spectre électromagnétique, mais il n'y a pas de moyen d'écouter ce qui se passe dans le cosmos. C'est complètement silencieux. Il n'y a que des rayons électromagnétiques. Comment est-ce qu'on pourrait écouter le cosmos ? Sur Terre, on écoute des ondes de pression, des ondes sonores qui traversent l'air. Mais dans l'espace, il n'y a pas de milieu. On ne peut pas transmettre de son dans l'espace. Mais est-ce qu'il y a un autre milieu dans l'espace ? Donc depuis une centaine d'années, on connaît les équations d'Einstein. Il y a quelque chose qui s'appelle l'espace-temps. Et les équations d'Einstein nous disent que la gravité, c'est seulement la courbure de l'espace-temps. Et donc quand on a un objet, un objet massif, il va courber l'espace et les petits objets vont alors tomber dans cette courbe qui est formée. Par exemple, la Terre crée une courbure dans l'espace-temps et moi je tombe dans ce trou qui est créé par la Terre. Et c'est ça que je ressens comme étant la gravité. Et donc les équations d'Einstein nous donnent la géométrie de l'espace-temps et il peut être courbe. Donc on a essayé de voir si les équations d'Einstein ont des solutions sous forme d'ondes. Et maintenant, il faudrait trouver aussi qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme source pour émettre ces ondes gravitationnelles. Il y a quelques années, on a fait quelques vidéos YouTube donc exactement à propos de ça. Qu'est-ce que je dois faire pour émettre des ondes gravitationnelles ? Je vous laisse écouter YouTube pour quelques temps. Donc on a un système qui décrit l'énergie et la matière. Donc si le résultat de l'équation n'est pas à zéro, il y aura des ondes gravitationnelles. L'image que je peux vous donner, c'est très facile à comprendre. Tout ce qu'on a besoin pour avoir des ondes gravitationnelles, c'est des objets accélérés, donc des objets massifs. Par exemple, deux étoiles dans leur orbite ou moi, qui tourne sur moi-même. Moi, je suis en train d'accélérer mes mains en cercle. Les ondes gravitationnelles sont transmises à travers tout l'univers et il y a beaucoup d'objets là-dehors qui sont en train d'accélérer constamment. Par exemple, si on prend deux galaxies qui entrent en collision ou deux trous noirs qui entrent en collision. Donc, il y a d'énormes quantités de matière qui accélèrent rapidement. Donc, il y a des plus petites étoiles, des étoiles à neutrons qui tombent dans des trous noirs supermassifs. Donc, ça, ça accélère de la matière, ça produit des ondes gravitationnelles. Pendant qu'elles tombent, on a des systèmes solaires binaires qui absorbent de l'énergie de choses plus grosses jusqu'à explosées de façon plus importante, dans des supernovas énormes qui devraient produire des ondes gravitationnelles. Et oui, peut-être qu'on peut avoir des sources artificielles d'ondes gravitationnelles, des vaisseaux spatiaux qui accélèrent très vite, qui devraient également en produire. Mais tout ce que je viens de vous montrer à l'instant, ce n'est pas de la science-fiction. Non, 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 attendez. Nous voyons des étoiles à neutrons tourner rapidement, des pulsars. Nous voyons des étoiles vampires. Nous voyons... Nous pouvons suivre l'orbite des étoiles qui tournent autour des trous noirs supermassifs. On voit des supernovas qui explosent. Oui, on arrive même... On a même une théorie sur comment construire un warp drive. On n'est pas capable de le faire. On n'est même pas encore certain que ce soit possible de le faire. mais c'est la seule façon qu'on peut imaginer d'envoyer un vaisseau spatial plus rapidement que la vitesse de la lumière qui n'en prendrait pas le doigt de la physique. Et ça, c'est assez cool. Et ça implique une courvature de l'espace-temps et de l'énergie négative. et de l'énergie négative. Mais on sait que si un vaisseau spatial entrait dans cette zone de warp, il produirait des ondes gravitationnelles. Et quand on détecterait ces ondes, on pourrait au moins dire non, non, personne dans l'univers n'utilise des warp drives, donc ça n'est pas possible. Ou peut-être qu'on pourrait détecter, on a un détecteur de warp drive si on avait quelque chose pour détecter ça. Alors, voyons voir. Comment peut-on détecter les ondes gravitationnelles sur Terre ? L'effet principal des ondes gravitationnelles sur nous, c'est que ça change les distances. Si vous vous êtes assis là où vous vous êtes assis et que vous ne bougez absolument pas, et que vous me laissez être ici et ne pas me déplacer, une onde gravitationnelle passe et traverse la planète. Ce qu'elle fait, c'est que sur une période régulière, elle change régulièrement la distance entre nous, en étirant l'espace entre nous et le compressant. Donc vous ne bougez pas, je ne bouge pas, mais notre distance change de manière périodique. Ça, c'est un concept bizarre. Mais maintenant, au moins, on sait comment les détecter. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est mesurer la distance. Mais vraiment de manière très précise. Et le gros problème, c'est que si une onde gravitationnelle forte touche notre système solaire, alors la distance entre la Terre et le Soleil change par une distance de la fraction de la taille d'un atome. Ça, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc c'est ça qu'on a besoin de mesurer. C'est cette précision-là qu'on a besoin d'atteindre. On a besoin de mesurer la distance entre la Terre et le Soleil avec la précision d'un atome. Petit problème technique. On a réussi d'ailleurs à les résoudre. Alors, commençons peut-être avec ce à quoi on s'attend à détecter. Si on pouvait mesurer ça, si on pouvait mesurer la distance entre la Terre et l'espace et le Soleil à cette précision et impliquer l'espace et arriver à augmenter le signal pour l'écouter en ondes sonores, on pourrait l'écouter. On pourrait écouter les étoiles qui explosent, on pourrait écouter des trous noirs qui se mélangent. Et je vous ai apporté des signaux qui ont été générés de ce qu'on s'imaginerait entendre. Des pulsars qui sont des étoiles qui sont en rotation. On devrait en détecter une signature sonore. Donc voici la signature sonore. Ça, c'est un pulsar. Voici des explosions de supernovas. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le son ? Pulsars. Supernova. Alors, ensuite, on a des étoiles binaires dans notre galaxie qui s'occurbitent toute l'une autour de l'autre. Il y en a tellement qu'elles génèreraient un bruit de fond. On a des étoiles binaires qui se mélangent et entrent en collision les unes avec les autres. Elles disparaissent. Et ça pourrait arriver avec deux objets plus massifs comme des trous noirs qui rentreraient l'un en avant d'autres. Qui se rapprochent. Et ils se mélangent. C'est ce qu'on s'attend à entendre. Et ensuite, on a d'autres étoiles plus petites qui s'effondrent dans des trous noirs supermassifs. et c'est une signature qui est très passionnante qui a beaucoup de détails. Vous pouvez entendre les spins qui s'alignent. On peut retirer tellement de physique à partir de ces choses. On a des masses, on a des orbites et des rapides, des vélocités à partir juste de ces bruits étranges de l'univers. Si on pouvait les détecter. Donc alors, détectons-les. On a construit des détecteurs d'ondes gravitationnelles il y a une vingtaine d'années. Les deux plus grands sont maintenant aux Etats-Unis, en Louisiane et dans l'État de Washington. C'est LIGO. Donc l'interféromètre laser pour des ondes gravitationnelles. Donc ce sont deux bras droits qui sont à angle droit et qui font 4 km de long. et quand une onde gravitationnelle passe, la longueur d'un bras va augmenter et l'autre va diminuer. Et donc si on compare très précisément la longueur des deux bras, on peut détecter les ondes gravitationnelles. Et donc avec ces 4 km, il faut qu'on soit plus précis qu'une fraction de la taille d'un noyau atomique. C'est pour ça que ça nous a pris autant de temps. Et donc l'année dernière, le 14 septembre je crois, l'année dernière, le 14 septembre, une onde gravitationnelle est passée à travers le détecteur. donc on envoie un rayon laser à un séparateur et quand les deux bras ont la même longueur, on n'a pas de lumière en sortie mais quand la taille des bras change, on voit une lumière qui clignote. Et donc la seule chose qu'on a observée, c'est combien de lumière on mesure ici. et en fait, la distance entre un point complètement brillant et complètement sombre, c'est la moitié de la longueur d'onde, c'est-à-dire de l'ordre de 500 nanomètres. Donc on peut aller jusqu'à la taille de la fraction d'un noyau atomique pour mesurer les distances. Et donc à quelques jours après, on a entendu un signal magnifique. Donc ça c'est vrai, ce n'est pas une simulation. Donc ça c'est la première onde gravitationnelle qu'on n'a jamais détectée avec un détecteur d'onde gravitationnelle. C'était pas moi, c'était des milliers et des milliers de physiciens qui ont bossé pendant des dizaines d'années et c'est une découverte énorme. On sait maintenant que les prédictions d'Einstein étaient réelles et donc là je vous montre l'amplitude en fonction du temps. On a aussi la fréquence et donc la fréquence maximale c'est de l'ordre de 250 Hertz. Ça veut dire que deux objets qui tournent autour qui devaient se tourner autour 250 fois par seconde. C'est rapide. La Terre ne fait pas ça autour du Soleil. On peut aussi changer la fréquence du signal un peu, le transposer un peu vers le haut. On peut le rendre plus aiguë, plus facile à entendre et vous pouvez récupérer toutes les données brutes sur l'OpenSideCenter. Il donne aussi les scripts Python qui ont servi à l'analyse et vous pouvez faire tous les traitements que vous voulez avec. Il y a des gens qui ont fait de la musique avec, ce n'est pas terrible. Mais ce que vous pouvez faire par exemple avec les données brutes, c'est essayer de deviner quel type d'objet a émis ces ondes gravitationnelles. voilà. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que ces ondes gravitationnelles ont été émises quelque part en direction de la constellation de la Dorade, 1,3 milliard d'années-lumière de chez nous. Deux trous noirs ont fusionné de masse quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Et donc, ça c'est du temps réel ici. Donc, deux trous noirs plus massifs que notre Soleil qui orbite l'un autour de l'autre 250 fois par seconde et qui fusionne pour donner un trou noir énorme. Donc, l'ego a été accordé pour détecter ces ondes gravitationnelles de haute fréquence. Donc, pourquoi ? Parce que sur Terre, on a l'habitude que tout vibre à des fréquences plus faibles. Donc, par exemple, quand je marche, j'ai une fréquence de l'ordre de 1 Hertz, un nuage qui passe dans l'atmosphère, c'est de l'ordre du 1 000 Hertz. Donc, toutes les sources de bruit, les vagues dans l'océan, sur les plages, ils couvrent toutes les ondes gravitationnelles à basse fréquence. Toutes les étoiles qui sont plus lentes, on ne pourrait jamais les détecter. Et donc, en astronomie classique, ce qu'on ne peut pas mesurer sur Terre, on le mesure dans l'espace. Là où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de personnes qui marchent, et donc, ça c'est ce qu'on a fait. Donc, la proposition pour la mission doit être faite en janvier. Donc, on est en train d'écrire la proposition de mission. Et donc, l'ISA consiste en trois satellites qui devraient être lancés d'ici 2034 et qui devraient fabriquer un énorme interformètre laser dans l'espace. Donc, vous avez trois satellites qui sont séparés par des millions de kilomètres qui envoient des lasers dans les deux directions. Et ils font la même chose que l'IGO. Ils mesurent des distances et donc, si une onde gravitationnelle passe, on voit les différences. Et donc, ça, on peut le mesurer cette fois-ci à des fréquences beaucoup plus faibles de l'ordre du millihertz. Et donc, en fait, ces bras sont tellement longs qu'ils sont plus grands que la taille du Soleil et on ne peut plus l'avoir dans l'orbite de la Terre. Et donc, si vous voulez que votre nom soit écrit sur la proposition de mission, vous pouvez vous inscrire sur ce site et donner des informations, votre nom, votre prénom, votre affiliation et vous serez sur la proposition. Pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on veut détecter des ondes gravitationnelles ? La gravité, c'est la force qui domine dans l'univers. La gravité, c'est cool parce qu'elle est partout. Elle n'est pas seulement dans les étoiles, dans les neutrinos. Ce n'est pas seulement dans les éléments. Elle n'est pas limitée affectée par l'hélium, l'hydrogène. Ça, c'est 5% de la matière qu'on peut voir. La gravité, elle est aussi affectée par la matière noire. La matière noire, c'est quelque chose qui est complètement invisible à nous, mais on sait qu'elle existe parce qu'elle émet de la gravité. si vous regardez dans l'image avec un champ profond de Hubble, vous pouvez voir les galaxies, mais vous voyez aussi des galaxies distordues, comme si quelqu'un avait mis des lentilles, donc une lentille optique devant l'image. Donc ça, ce sont des champs gravitationnels tellement forts qui courbent même la lumière. et donc vous avez fait ces images fantômes de galaxies qui sont en fait derrière les autres galaxies qu'on voit et donc en faisant des analyses de données sur ces images, on peut calculer en fait la quantité, enfin la masse des structures et on peut avoir de l'information sur la matière dans l'univers et là on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'on attend. il y a beaucoup plus de gravité qu'il y a de matière visible. Donc la solution facile c'est qu'il doit y avoir de la matière qu'on n'arrive pas à voir et donc ce n'est pas le seul indice qu'on a qu'il doit y avoir plus de matière que ce qu'on voit. Donc il y a quelqu'un qui a détecté par observation que les galaxies spirales ne tournent pas quand elles devraient. Vous pourrez calculer la vitesse des étoiles les plus lointaines autour de la galaxie. Elle devrait tourner comme à gauche mais elle tourne en fait comme c'est montré à droite et on peut montrer, on peut prouver de manière théorique la courbe qu'on a à droite uniquement en rajoutant cette matière noire. Donc il doit vraiment y avoir plus de matière invisible dans l'univers. encore une fois, il y a plus de gravité que ce qu'on pourrait observer avec la matière qu'on observe. Et donc on n'a aucune idée de ce que c'est pour l'instant de la matière noire mais une idée, c'est qu'il y a une théorie qui dit que ça pourrait être une interaction entre les photons des particules de lumière standard et des photons virtuels produits par le champ électromagnétique. Donc vous avez un champ fort, vous avez des photons virtuels, vous avez des photons qui passent à travers et de temps en temps, par chance, ces photons et ces photons virtuels pourraient interagir et pourraient produire ce qu'on appelle des actions ou des particules qui ressemblent à des actions. Et donc ces actions ont des propriétés assez similaires à ce qu'on attendrait pour la matière noire. Par exemple, qu'elles interagissent pas. Et donc ce dont on aurait besoin pour les détecter, c'est un champ magnétique fort et ça, ça permettrait de détecter les actions et donc ce sur quoi je travaille, c'est un générateur de matière noire. Donc ça a l'air vraiment cool. Merci. Donc il y a beaucoup de physiciens qui travaillent là-dessus. C'est construit au Daisy à Hambourg et je travaille moi en Floride. Donc c'est très international tout ça. on produit des lasers très puissants, des champs magnétiques très forts et on veut obtenir en fait ces photons par le laser et ces photons virtuels. Et donc la lumière, le laser ne peut pas sortir de notre expérience. par contre la matière noire pourrait et donc on peut comparer avec plus loin pas de laser mais les mêmes conditions, le champ magnétique, la même cavité. En fait par chance si une particule de matière noire passait à travers cette cavité elle pourrait régénérer de la lumière et donc on pourrait à nouveau la détecter alors qu'il n'y avait pas de lumière à la base. Donc ce projet on espère qu'il sera fini d'ici 2019 c'est plus complexe que ce que je vous ai montré ici c'est un effort international j'aimerais utiliser mes dernières minutes avec la dernière partie de notre univers qui est l'énergie noire donc l'énergie sombre constitue à peu près 70% de tout donc qu'est-ce que c'est l'énergie sombre ? On ne peut pas vraiment la voir on ne peut pas vraiment la sentir donc souvenez-vous de notre univers après on peut mesurer la vitesse d'expansion de l'univers et on peut voir que son expansion est en accélération donc l'expansion de l'univers va de plus en plus vite et si quelque chose accélère il doit y avoir de l'énergie qui la pousse en avant on peut calculer cette énergie de manière relativement simple on peut calculer l'énergie nécessaire pour créer cette accélération de l'univers et de la matière sombre et cette énergie doit être équivalente à 70% de toute la matière qu'il y a dans notre univers donc pour le moment on n'a aucune idée de ce que c'est l'énergie sombre donc vous êtes les bienvenus pour faire un peu de recherche sur ce sujet donc le futur de l'univers n'est pas très très cool très lumineux parce que les galaxies vont devenir aussi éloignées l'une de l'autre que la lumière de nos voisins ne pourra plus nous atteindre encore plus vite notre système solaire va être déchiré parce que l'espace entre la Terre et Mars est en expansion tellement rapide que la lumière de Mars ne pourra plus nous atteindre donc on sera complètement isolé donc les liens dans nos molécules dans nos corps vont être déchirés parce que l'espace entre les atomes d'oxygène et de carbone vont augmenter plus vite que la vitesse de la lumière donc avant qu'on soit évaporisé il faut d'abord que l'univers se comprenne donc l'univers a besoin de vous donc si vous êtes intéressé dans tous les projets que je vous avais montré tout à l'heure donc allez sur les différents sites donc la mission Lisa de Roster de Dark Cosmos donc il y a tellement d'universités qui font de la recherche dans le domaine qu'ils ont tous besoin d'ingénieurs de physiciens d'informaticiens etc etc donc si vous avez des questions envoyez-moi un email ou venez me voir plus tard sur le sofa des speakers merci beaucoup passez une bonne soirée et de l'autre côté il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette traduction qui était assurée aujourd'hui par pause par Axel et Nariota et donc comme d'habitude si vous avez des retours sur la question n'hésitez pas vous pouvez faire vos retours donc sur hello at c3lingo.org ou dièse c3t apparemment on a peut-être le temps d'une question qui vient d'internet donc il y a une question sur internet donc c'est concernant la détection des ondes gravitationnelles si les ondes gravitationnelles changent l'espace-temps est-ce que ça ne changera pas aussi le device de détection donc qu'il ferait qu'on ne les détecterait pas du tout et bien ce qui se passe de manière assez basique c'est que la vitesse de voyage d'aller à la lumière à partir du séparateur de laser de l'autre côté et jusqu'à l'autre côté se modifie alors oui c'est vrai que l'ensemble de l'appareil se distore et augmente en taille mais c'est exactement ce qu'on veut mesurer en fait justement et ça va un petit peu plus vite que dans l'autre direction donc en fait on arrive à compresser l'intégralité de notre appareil et il s'étend un petit peu quand les effets de les ondes gravitationnelles le traversent mais c'est exactement l'effet qu'on est en train de mesurer donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui encore des applaudissements pour notre conférencier donc voilà cette fois je crois que c'est vrai c'est parti Sous-titrage ST' 501